Cette vidéo qui va parler de relance client et donc est-ce qu'il y a une limite au nombre d'appels, au nombre d'emails, au nombre de je sais pas quoi, de rencontres pour closer un deal, donc gagner un deal, est-ce qu'il y a vraiment une limite et un nombre exact ? Et bien cette vidéo parle de ça et donc je vais vous partager mon expérience à ce sujet et on voit ça donc tout de suite, c'est parti ! Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me boost, ça me donne un coup de boost, vous savez pas à quel point et ça me motive à vous donner encore plus d'infos, plus de contenu pour que vous puissiez vous, dans votre carrière, accélérer le rythme et donc cette vidéo parle de freelance, de business et de webdesign et donc aujourd'hui je vais vous parler de comment, non pardon, est-ce qu'il y a une limite au nombre de relances que vous allez faire suite à l'envoi d'un devis ou même suite à un call, un call call ? Donc, alors très simplement, j'ai envie de directement vous dire comme ça, je ne vous fais pas perdre de temps à regarder cette vidéo jusqu'au bout, il n'y a pas de nombre exact, il n'y a pas de règles et il n'y a pas de recettes secrètes, c'est un peu comme ça dans tout mais je préfère le dire parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les vidéos et les titres super accrocheurs, on croit avoir trouvé la pilule magique mais en soi, il n'y en a jamais, 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 jamais et donc, ce qu'il faut savoir, je vais vous parler de mes deux expériences, enfin non, je vais vous donner deux expériences parce que c'est les deux expériences les plus marquantes et qui ont été super bénéfiques pour le business et c'est un peu ça qui a fait que j'ai provoqué ma chance et donc c'est pour ça que je voulais vous les dévoiler, comme ça, voilà, ça peut vous arriver également et peut-être que vous êtes justement dans cette situation-là et donc, voilà, je pense que ça peut vous aider moi, ça m'a aidé, ça m'a boosté, ça m'a fait closer des deals grâce à ça et en plus, c'était des importants, donc vraiment, j'étais super ravi de faire ça et je l'ai fait de manière inconsciente, donc je vous le dis, je vous les dévoile le premier, c'est un deal, donc on va commencer, imaginons un premier contact au mois de janvier je rencontre le client, je lui dis, je lui explique tout ce que je fais et il m'explique tout ce qu'il a besoin et voilà ensuite, une semaine après ou je sais pas, quelques jours après, je lui envoie un devis et, ok, il a bien reçu, il revient vers moi, ok une semaine après, je ressonne, c'est pas le moment, bref une semaine après, je ressonne, c'est pas le moment, c'est pas rien je ressonne, donc là on arrive presque au mois de février je téléphone, et là il prend le temps d'écouter parce que, il faut essayer de relancer aussi avec des infos c'est pas juste, il faut pas juste appeler, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il faut jamais appeler, juste en se disant, alors quoi, au fait essayer d'apporter une petite info supplémentaire d'un côté humain et social, c'est cool, et donc il m'a dit qu'il allait prendre une décision mais qu'il devait encore voir des agences, ok, bref donc ça, c'est comme ça qu'on a terminé l'appel au mois de février donc, première rencontre, 1er janvier on va dire février, calme plat, le devis est envoyé pourtant le devis est entre temps plus valable parce que c'est 30 jours, bref les mois passent, je crois qu'il y a 3 mois qui se passent et moi, de mon côté, j'ai été voir d'autres projets j'ai cherché d'autres clients j'ai eu d'autres projets, enfin bref, je sais plus en tout cas, 3 mois après grâce à un outil que j'utilise qui est Pipedrive, qui est un CRM donc un CRM, c'est un Content Relationship Management je vous invite à les utiliser parce que grâce à ça, vous n'allez pas perdre des éléments précieux comme ceux-là donc moi, il était toujours dans mon pipeline parce que dans Pipedrive, on travaille avec un pipeline il était toujours là en fait et je ne sais pas, c'était un moment où j'étais un peu cool je regardais un peu le programme, etc et puis je vois qu'il est là, je me dis ah tiens, au fait c'est vrai et puis je me dis, ah bah sûrement qu'il a trouvé une agence et puis qu'il a refait son site je vais sur son site, le site est toujours le même c'est quand même 3 mois après je me suis dit, ok, c'est peut-être que soit il est occupé justement avec quelqu'un soit il a laissé tomber bref, je l'appelle et là, qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit, ah bah oui, on peut se voir cette semaine et moi je dis, oui, oui, bien sûr, ok on se voit cette semaine bref, je retourne chez lui et là, qu'est-ce qui se passe ? donc je réimprime le devis je me rafraîchis l'esprit avec tout ce qu'il avait demandé je me prépare, je vais au rendez-vous et 5 minutes après, je pense parce qu'on discute un peu 5 minutes après, il me dit, ok c'est bon, bah écoute on va travailler ensemble et moi j'en revenais pas 3 mois qui passent je suis calmement devant mon ordinateur je regarde mon CRM je vois les coordonnées du client du futur client je l'appelle on prend rendez-vous genre 2 jours après bim, il signe voilà et là, franchement donc voilà, il n'y a pas de règle mais en tout cas, je dirais qu'il ne faut jamais lâcher un client ça, c'est à retenir et voilà un peu le j'ai pas d'explication mais voilà, je vous le partage parce que c'est intéressant, je pense, pour vous pour vous expliquer un peu cette situation et la deuxième je vais accélérer un peu parce que sinon, cette vidéo va vous paraître peut-être un peu trop longue d'ailleurs, si les vidéos sont un peu trop longues je ne sais pas parfois, je voudrais étendre des vidéos avec plus d'infos encore mais je me dis, vous n'avez peut-être pas le temps pas envie mais dites-moi si vous voulez des vidéos un peu plus longues comme ça, je le sais comme ça, je sais que ça vous plaît deuxième élément deuxième situation c'est un prospect que j'ai rencontré pour la première fois au mois d'août j'ai fait une proposition j'étais trop cher enfin, j'étais cher et c'est la première chose qu'il m'a dit et on a ils allaient voir quelques agences bref ensuite donc août juillet donc ça c'est une mauvaise période parce que c'est les vacances donc on est tout de suite à septembre je l'appelle quand même je crois qu'en total je pense que je l'ai appelé cinq, six fois de manière sympathique et il était sympathique aussi parfois c'était pas le moment il m'a dit que sonné etc et à un moment donné je sais plus au mois de novembre non au mois d'octobre pardon il m'envoie un mail en disant voilà nous avons pas encore pris de décision est-ce que tu es disponible est-ce qu'on peut s'appeler oui bien sûr on s'appelle demain ok ok on s'appelle et là il avait préparé des questions et je crois que je reste une heure au téléphone et je réponds à toutes ces questions il est super détaillé parce qu'entre temps il avait toutes les agences donc il a pu faire son compte rendu voir le pour et le compte de chaque élément enfin il a vraiment des questions hyper précises et j'ai répondu de manière naturelle et je pense que ça c'était déjà une chose et puis il a fallu un mois pour encore une fois que je l'appelle que la semaine d'après je le rappelle ça va pas je le rappelle encore après je pars en vacances donc je l'embête pas pendant une semaine je le rappelle et je crois que c'est mi-novembre que au final j'arrive enfin je rentre chez moi on dîne etc et bizarrement je regarde mes mails alors que le soir je regarde pas mes mails mais je vois que il a il est d'accord de travailler avec moi voilà tout simplement il a mis je suis heureux de travailler avec Kevin de Happy Desk et donc voilà donc imaginez août juillet septembre non août juillet oui non qu'est-ce que je raconte attendez juillet en fait oui je me suis couré juillet août septembre octobre mi-novembre donc 4 mois aussi 4-5 mois donc vous voyez que c'est quand même deux situations assez cocasses et aussi qui montrent qu'il fallait de la persévérance pour toujours avoir cette envie de continuer à l'appeler ne pas se dire ne pas se décourager en fait mais au final je dois dire que dans ces deux situations ça a payé et c'était hyper intéressant pour moi de les avoir ces projets donc vraiment j'en suis super heureux et donc voilà ce genre de situation pourrait vous arriver aussi si vous avez eu ce genre de choses ou parfois encore plus cocasses que les miennes n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires comme ça vous le partagez avec les autres et c'est toujours chouette à savoir des petites anecdotes comme ça donc voilà voilà pour la vidéo d'aujourd'hui donc je vais vous expliquer deux situations et le pourquoi les relances clients sont sans limite en fait tout simplement il n'y a pas de règle mais le tout c'est qu'il faut persister toujours avec la bonne humeur et croiser les doigts c'est tout ce qu'il y a à faire ok allez on se voit demain pour une vidéo je vous souhaite une bonne journée ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait deux ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao ciao